Salut, salut et bienvenue dans la première vidéo du calendrier de l'Avent 2020. Donc, normalement, je commence avec un concours, mais cette année, ce n'est pas le cas. Ça sera donc avec le swap avec mes copines. Donc là, on est actuellement le 30 octobre. Il est 19h46 et je viens de rentrer de chez Emy et on a fait l'échange de soi. Bien sûr, on ne peut pas attendre pour déballer. Attendez, je me fais de la place pour déballer. Donc, Emy, c'est déjà fait. Manon, c'est en cours et moi, j'attaque. Voila pour la petite explication. Pour l'histoire des Sop, donc je vous affiche les photos des Sop parce que je ne peux pas les soulever pour vous les montrer. C'est juste impossible. On avait donc un budget de 150 euros pour neuf paquets. Et le dixième paquet qui était censé être le cadeau de Noël, on n'avait pas de budget. Enfin, qui est le cadeau de Noël ? Voilà. Et on s'est un peu lâchés sur les goodies vu qu'on avait un petit budget. Ce qui peut déjà paraître énorme pour d'autres. Mais voilà, on s'est quand même beaucoup lâchés sur les goodies. Donc là, il faut que je commence par les goodies de Emy. Il y a sa petite carte. Voilà, c'est une petite lettre. C'est marqué à ouvrir d'abord. Donc, je vais commencer par ça. Je vous mets bien sûr leur swap en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller voir ce que moi, je leur ai envoyé. Est-ce qu'elles se sont envoyées l'une ou l'autre ? Et on attaque avec la lettre de Emy. Donc, elle me dit que dans le sac rouge, ce sont les goodies à ouvrir en premier pour se débarrasser. Contenant blanc, les cadeaux. J'espère que la sélection vous plaira. Le menu vous attend à l'intérieur du paquet. Sac en jute, cadeau de Noël. Avez-vous fait attention à ce qu'il y a écrit dessus ? Je vous aime. Moi aussi, je t'aime ma poule. Alors, je vais déjà ouvrir la boîte. Un calendrier de l'avent avec des messieurs sexys. Voilà. C'est ça que tu disais que ça t'avait trop fait rire ? Je suppose. Ça va, ils sont mignons. Bon, oui. Celui-là, c'est plus beau. J'aurai des petits chocolats à manger en décembre. Alors, menu. Oh, elle nous a mis les photos. Génial. Oh, des photos de nous. Mais c'est génial. J'en ai pas imprimé. Bien sûr, il a fallu que tu imprimes celle-là, quoi. Oh, génial. Oh, merci. Je suis contente. Je vais pouvoir vous mettre en bas près de moi, dans mon bureau. Ici, partout, je vais vous mettre. Voilà. Alors, le menu, on lira après. J'ai un beau truc à lire. Ne me pétez pas la gueule en ouvrant ce swap. Ça, c'est pas gagné. Moi aussi, je t'aime ma poule. Putain, elle me fout l'alarme à l'œil, déjà. Ah. Ah, bon. Menu. Euh, donc, c'est sac rouge, les goodies. Oh, il est beau. Il est énorme. C'est lourd. Il est énorme. Il est magnifique. Magnifique. Bon. Alors, les goodies, il y a beaucoup de choses que... Oh, il a mis des petits flocons comme ça, holographiques dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, puisqu'elle a fait les hauls. Donc, première chose, des chaussettes fourrées pour l'hiver. Ça, c'est génial. En plus, j'ai été chez Action, je me suis dit, il faut que je me reprenne. Et ben voilà, j'ai pas besoin de me reprendre. Elle a eu un délire avec son pèse en Papa Noël. Voilà. Des petits briquets de Noya. Donc, il y a un briquet classique et un allume-gaz, mais moi, je m'en sers comme briquet pour rester à la maison. Alors, j'essaye de se rappeler des trucs sans casser. Une petite guirlande avec des petites nettoiles. Un Kinder Maxi. Il y a bien. Les petites sucettes pour mettre dans le lait chaud pour faire des cacaos de Noya. Un petit bambi lumineux. Ah oui, j'ai des couleurs. Je vais après, quand j'ai fini, je vais le mettre derrière. Quand j'ai fini de déballer les goodies, parce qu'ils sont dans... Les rouges à lèvres XX, le vert et le Bordeaux. Je les voulais, puis elle m'a dit, tu les achètes pas. Surtout, ne les achètes pas. C'est-à-dire qu'il est accompli. Mais je suis bien contente, parce que je les trouverais trop beaux. Ah oui, ça, c'est la petite boule de Noël licorne, je suppose. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'est vrai qu'elle a une tête un petit peu chelou. Elle a un peu une tête de licorne psychopathe. Mais dans le sapin, on ne verra pas qu'elle est psychopathe. À côté des autres trucs de Noël, elle paraîtra normale. J'espère. Alors, je suppose que c'est ça que tu as dit que je devais faire tout le swap avec sur la tête. Parce que le dindon, il a dit qu'il y avait un truc à mettre sur la tête qu'il fallait absolument mettre sur la tête. Pour faire la vidéo du swap. Il est trop beau. Je crois que ça va être mon serre-tête officiel. Ah, ouais, par contre, c'est un peu plus chiant. Il y a des... Vous entendez ? Des grelons. Voilà. T'es contente ? Alors. Un sneaker. Ça, normalement, il doit y en avoir plusieurs, je pense. Un petit baume à lèvres avec un petit gugus comme ça. Oui, c'est des petites congées, c'est des petites congées qui font plaisir. Les petits marches malons pour aller avec le truc du cacao. Un petit masque au cactus. Les cheat masks, on n'en a jamais assez. Le carnet Stitch, le fameux carnet Stitch. Il est trop beau. Donc, ça vient de chez Primark. Une grande to-do list. Donc, tout ça, on savait qu'on allait avoir, puisqu'elle a fait le haul, madame. Un petit set de bureaux. Stitch. J'adore. J'adore, j'adore. Je vais le garder en dernier. Encore une to-do list. Celle-là, c'est celle de chez Action. To-do list. Oui, nous sommes accro au to-do list. Encore un sneaker. Oh, des petits patchs avec des petites fleurs. C'est des fleurs ou des flocons pour le dessous des yeux. Voilà. Oh, un stylo léopard. Avec du pilou-pilou. Trop kiki. Château. Attendez, je chope ce qu'il y a dans le fond avant de sortir le gros paquet. Un petit chouchou jaune avec des perles. J'ai une des châteaux. Et le fameux pull. J'ai des petits flocons qui volent partout. C'est un suite. Stitch. Voilà. J'adore. Bon, Yémy, tu ne m'en veux pas, je le mets par terre pour l'instant. Des sneakers. 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 Et un Glambaum de chez Révolution. Donc, c'est un lip balm. À quoi, je ne sais pas. Ce n'est pas noté. Enfin, je ne sais pas lire, du moins. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas écrit, mais voilà. Ça ressemble à ça. Et voilà pour les goodies. Je crois. Oui, le reste, c'est des petits flocons qu'il faudra que j'enlève. Donc, je vais remettre tout ça dedans et on attaque le swap. Le swap dans le contenant blanc. Le contenant blanc, c'est ceci. Et elle a numérotisé chaque tiroir par truc. Alors, ça, c'est le swap d'Yémy. Je vais le mettre ici sur le côté. Parce que je vais déballer le 1 de Yémy et le 1 de Manon. On fera les goodies de Manon. Voilà. Et les 10, les cadeaux de Noël, je les garde pour la fin aussi. Alors, je chope celui de Manon. Comme ça, je vous montre. Alors, le swap, elle l'a emballé dans du papier cadeau. Regardez ce qu'elle a mis au-dessus. Un porte-clé super nana avec une petite déco de Noël et tout. J'adore. J'adore, j'adore. Comme ça, obligé, je garde. D'ailleurs, ça ira. La déco ira dans mon fond de Noël. Et le petit porte-clé ira après mes clés. Bien sûr, j'ai eu Rebelle, puisqu'on a chacune une super nana. Voilà, j'adore. Il en faut pas pour être heureux, mais moi, je suis heureuse. Donc, le déballe à l'arrache. Alors, il y a les petites lettres et le menu. Ça, c'est le menu. OK. Alors, je lis la petite lettre. Ah, qu'elle a scellé, elle. Une très jolie carte. Bisous. Voilà. Alors. Du coup, je vais sortir ceux de Manon. Ça sera plus simple. Le 1. Donc, j'ai déjà commencé par celui de Manon. Un peu de soin avant de se make-uper. Make-up. Il est très beau, le papier, avec des petits casse-monnaies dessus. Donc, Miss Je Récupe, fait la récup. Donc, comme d'hab, on s'était fait une wishlist de choses qu'on voulait. Et elle m'a pris les Hydrogel 8 Patch Collodial Gold de chez Révolution. Voilà. Donc, c'est un pot. Je ne l'ouvre pas parce que j'en ai un qu'entamé qui vient de Amazon. Et ceux-là, je me faisais envie depuis qu'ils étaient sortis. D'ailleurs, ils en ont sorti à la pastèque pour ceux qui aiment la pastèque. Mais voilà. Je suis bien contente. Je n'ai pas de pot pour les yeux. Alors, chez Amy, le 1, c'est j'espère qu'après toute cette galère, elle sera merveilleuse. Ah, je sais. Oui. Là, elle a été obligée de se trahir et de me dire ce que c'était. Oh, c'est trop mignon. Oh, un petit sucre d'orche. Moi aussi, je leur en ai mis. Il y a des petits rubans comme ça. Encore un sucre d'orche. Tu veux que je prenne des kilos, ma parole ? Alors, ça, je sais ce que c'est parce qu'elle a été obligée de me le dire parce qu'elle a eu un très, très gros souci. J'ai mis où, mon cison ? Un très, très gros souci avec ce cadeau-là. D'ailleurs, moi, je lui ai pris aussi. C'est la Jaguar de Oudaviti. Je lui ai pris trop hâte de la pisser et dire quoi, je vais te voir. Attends, ça, c'est la galère. Voilà, la Wild Jaguar. Je vais quand même m'ouvrir pour la regarder. En fait, elle l'a commandée chez Sephora et elle l'a reçue totalement explosée. Et Sephora ne voulait limite pas lui rembourser. Aussi, il voulait bien lui donner 5 euros de dédommagement. Et elle ne voulait pas non plus payer les frais de retour. Enfin, bref, c'était vraiment une galère. Sephora, service après-vente, c'est de la merde. On le sait. En tout cas, elle est belle. Donc, tout ça, c'est des swatchs et de make-up qui arriveront au courant du mois de décembre. Puisque, bon, moi, je suis en octobre. Je vous rappelle, je vais devoir attendre pour pouvoir utiliser plein de choses. Alors, le 2 de chez Manon. On n'oublie pas de s'hydrater. Le 2, ici. J'essaye de mettre une bonne partie dans la poubelle, déjà. C'est le sérum Skin Booster Vitamine Shoot Hydratant de chez Physician Formula. J'avais trop envie de le tester. Il faisait envie. Sur papier, il faisait envie. Maintenant, on verra s'il est aussi bien en vrai. Mais sur papier, en tout cas, il faisait vraiment très envie. Donc, je vais pouvoir le tester. Le 2, chez Amy. Alors, mieux que la LH. LH et Linda Albert. Ah, je sais. C'était aussi dans ma wish list. C'est là où on pète au très rin. J'ai envie de te dire si elle est comme la palette. Non, mais toi, tu l'utilises. Donc, tu sais déjà qu'elle est bien, je suppose. Tintin ! Je sais, ouais ! Je vais quand même l'ouvrir. Ou pas. Oh, la vache ! On ne peut pas la voler. Ça, c'est un fait. Oh, en tout cas, elle est super douce et super souple. Maintenant, pour détrôner la Linda Albert. On testera. On testera. Ah, donc là, je vais la remettre quand même dans son petit pochon plastique pour la protéger. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je suis déception. Petit coup de café parce que oui, j'ai pris mon café. Alors, on passe chez Manon avec le 3. Tu as déjà goûté à cette boisson. Tu m'envoyer un coca ? Je sais. Ça, c'est de ma wishlist aussi. Et ça doit être la BH Mimosa. J'ai goûté quand j'étais jeune, très jeune. C'est juste du champagne, je crois, avec un petit peu du orange. Mimosa, c'est pas non plus un petit peu de foufou. Les teintes me plaisent vraiment bien quand même. Voilà. Alors, attendez. J'essaie avec le packaging holographique pour ne pas vous ébouillir. C'est un peu tendu. Mais voilà. Merci. Non, pas dire merci. Pas dire merci. On ne dit pas merci 15 000 fois. Alors, au 3 chez Manon. Comme ça, tu ne l'avais pas. Point d'exclamation et d'interrogation. Le petit bronzeur. Non, je ne l'avais pas. En même temps, ça fait 15 millions d'années qu'il est dans ma wishlist. Depuis qu'il est sorti. Le chef physicienne formula aussi. C'est vrai qu'il a fait le buzz, ce truc-là. Et qu'on n'entend plus du tout parler. Donc, voilà. Je vais sentir parce qu'est-ce qui est pareil, ils sont bons. J'espère que j'aurai assez de basse-fils sur mon téléphone. Je ne vais pas devoir couper. Oui, j'ai balance. Je vous ai prévenu. Ils sont forts. Oui, ils sont bons. Ils sont forts. À tester. Plein de choses à tester. J'adore ça. J'adore ça. Merci, ma biche. Alors, 4 chez Manon. Une touche de peps. Peps. 4. Ça doit être un blush. Du peps, c'est du blush. Et c'est vrai qu'on est mis pas mal en richesse des blushs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai de nouveau une addiction aux blushs en ce moment. Oh, trop bien. C'est le Lola de chez Nabla, le skin glazing en teintes Lola. Oh, j'ai hâte de le tester. Il me faisait trop envie. Je ne sais pas pourquoi cette teinte. Alors, c'est un hydrate. C'est un skin, enfin glazing, donc lumineux. Il me faisait trop envie. La teinte me plaisait trop. Bon, je ne vais même pas l'ouvrir. Je suis contente. Je suis contente. Alors, le 4 chez Amy, pour sublimer ta peau de queen. Arrête, on va encore dire que j'avais brossette. Oh, encore des cannes à sucre. C'est Georges qui va être content parce que Georges adore les cannes à sucre. Ici. Et les petits tiroirs, là. Je pense que je vais les mettre. Ils vont me servir. Ça, c'est un fait. Je ne sais pas. C'est quoi pour sublimer ta peau de queen ? J'ai l'aime de queen. Radiance, glow drops, radiance, boosting, sérum. Sérum, réhousseur d'éclat. C'est comme en français. De chez Milani. J'adore. Trop bien. Ma peau va vraiment être un sublime pour une queen. Oui, ça me fait rire. Je vais jouer avec ce truc-là. Tout le monde a la vidéo. Je suis en train de le perdre. Alors, attendez. Petit coup de café. En 5, chez Manon, du vert, encore et toujours. Non, ce n'est pas ça. Le 5, le 5, le 5. Donc, la envie peut-être bien de chez X-Révolution. Je l'avais mis en wishlist aussi parce que c'était vert. Ça me donnait envie. Et je me suis dit, je ne l'achète pas. J'ai assez de palette verte. Mais je peux la mettre en wishlist. On ne sait jamais. Et c'est bien ça. Rien que le carton, il est canon. Attention. Attention, les miettes. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que du vert. Alors, attendez. Je vais enlever le plastique de protection tout de suite. Il n'y a vraiment pas que du vert. Il y a du rose, du mauve, du bleu. Ce phare-là. Oh, la vache. Celui-là, il est trop beau. Et il y a un kaki. Mais il y a un big kaki, quoi. Je vais pouvoir faire des smoky kaki à gogo avec la taille de spanne. Il y a des marrons aussi. Pas beaucoup. Un, deux. Il y a un phare ici beige un peu olive, comme ça, avec des sautons d'olive. Enfin, ouais, c'est vraiment un olive très clair. France. Oh, celui-là aussi, il y a les... Oh, mais celui-là. Oh. C'est un très sombre avec des paillettes bleues, des paillettes vertes. Ici, on a un petit Borghundi avec des petites paillettes dorées. Magnifique. Oh, je l'ai pensé... Oh, mais celui-là, il est beau aussi, en fait. Je ne la pensais pas si. Joli. C'est pour ça que j'ai hésité, à la base. Mais je suis bien contente. J'aime de tester ça. Maxime, ma biche. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Parce que là, je vais pas être un scandale. En 5, chez Amy, nouveauté pour la Mamie Skin Care Routine. La Mamie Skin Care Routine. Elle me fait rire avec son mamie. Ah, c'est le sérum de chez Boozy Shop que je voulais. Acid Spot et Pimentation Sérum. Donc, c'est un pour les tâches pigmentaires. Enfin, contre les tâches pigmentaires. Trop bien. Ça, j'avais envie de le tester. Et j'en ai eu un en cadeau, il n'y a pas longtemps, chez Boozy Shop. Mais ce n'était pas le même. Donc, j'ai dit quoi, toi ? En 6, chez Manon. Je l'avais déjà acheté avant que tu t'en prennes. J'espère que tu l'aimeras quand même. Ah, ça doit être un Lime Crime. Parce que j'en ai testé un. Et que j'avais racheté, je n'ai pas du tout aimé. Oui, c'est ça. Mais il avait l'air assez sec. Je l'avais racheté d'occasion sur Wintel. Et la teinte salée, mon plus. Oh là 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 là. Attendez, attendez, attendez. Je vais réussir à l'ouvrir, je vous jure. On va faire un petit swatch. Comme ça, je vois tout de suite s'il est plus liquide. Les autres que j'avais racheté étaient un peu plus pâteux. Donc, je me demande s'ils n'avaient pas pris un coup de chaud ou un coup de froid. Ou qu'ils étaient peut-être périmés, je ne sais pas. Mais celui-là, il est beaucoup plus liquide et plus opaque. L'autre, ça faisait vraiment des espèces de patch. Après, j'aurais pu essayer de mettre un petit peu d'huile d'amande douce dedans. Oh là là, j'adore la teinte. J'adore. Bon, je ne vais pas le remettre dans la boîte, ça ne sert à rien. Après, je vais la ranger. En 6, chez Emy. Alors, elle est différente ? Quoi donc ? Je sais. Palette d'hydraliner de chez Révolution. Oui, je suis trop douée. Je vais l'enlever, il me fait mal. Il me fait mal derrière les oreilles. J'ai trop hâte de les tester ceux-là. Mais oui, elle est différente, on le voit tout de suite. Déjà, il y a un rouge dans l'autre, je n'ai pas de rouge. L'orange, si clair, je n'ai pas non plus. Un jaune comme ça, je n'ai pas non plus. Sur quoi, je n'ai pas le même. Le mauve, je n'ai pas le même. Donc oui, tu as raison. Elle est différente de la Aliexpress. On est d'accord. Merci. En 6, chez Emy. Non, en 7. En 7, chez Manon. En continu. C'est ça. En continu. L'orange ne sait pas ce que c'est. C'est l'esprit de chez Morphe. En continu. D'accord. J'ai compris. Ben oui, celui de chez Révolution, c'est un spray aérosol. Mais pas en continu. Ceux-ci sont en continu. D'accord. du haut de brume fixatrice continue. C'est marqué dessus en plus. Ils disent pas l'odeur ? Non, c'est pas marqué. Mais j'ai hâte de tester. En plus, il y en a deux. Trop bien. Je sais pas pourquoi il y en a deux, mais il y en a deux. Il y a un petit format et un gros format, j'ai l'impression. Attendez, je balance ce que je n'ai plus besoin. Je suis d'une grande délicatesse avec les papiers. Eh ben, j'en ai des choses à découvrir. En 7, c'est ça maintenant chez Emy. Jamais essayé, mais hâte d'avoir ton avis. En 7, donc, on passe au suivant du tiroir. Et encore un sucre torche, deux sucres torches. C'est trop beau comment ce qu'elle a fait à l'intérieur. Je ne voyais pas, mais il y a tous des petits chrelereux, là, et puis des petits flocons de Noël. C'est trop beau. J'ai même pas envie de les enlever. J'ai envie de les laisser comme ça. On dirait un vrai calendrier de l'avant. C'est lourd. C'est un bidon. C'est quoi ? Un fixateur de chez Ofra. Non, mais t'es folle. Il est énorme, le bidon. 240 ml. C'est énorme. 240 ml. Je ne vais pas m'ouvrir. On testera ça en crash test, mais je ne pourrais pas tout crash tester en même temps. C'est la merde. Merci. Alors, on passe en 8 chez Manon pour briller de mille feux toute la journée. Ça sent les paillettes. Awesome. Pour faire des pétouilles. Ah, je l'avais mis en wishlist aussi, ce truc-là. Magic fix. Je crois que c'est ce que j'avais mis en wishlist. Je ne sais plus. Il me semble. C'est ça. C'est un petit pot de colle à paillettes. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Trop bien. De chez Corazona. Je n'ai jamais rien testé de chez Corazona. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, en collant à paillettes, ça doit vraiment être top. Vous pouvez même vous en servir apparemment comme base classique. Mais bon, moi, j'en voulais vraiment comme une espèce de colle à paillettes. Donc, on passe au 8 chez Amy. Wishlist. C'est très clair. Ma wishlist fait 15 000 kilomètres. On fait celui-ci. Un rouge à lait pour un mascara. C'est un truc rond, en tout cas. C'est le XXL lingerie comme ça de chez NYX. Et c'est la teinte Peach Flirt. C'est vraiment la teinte qui m'a attirée dans les premiers qu'ils aient sortis. Et moi, j'avais acheté le Unspoked à cause d'elle aussi. Mais je sais qu'elle les adore. J'aime bien l'odeur. Oh, il est beau. Oh, oui, c'est un corail orangé comme ça. Oh, très beau. Je crois que je n'ai pas d'alternative. C'est pour ça que celui-là me parlait autant. Et elle m'en a donné un autre aussi. Oh, j'ai hâte de tester ça aussi. J'ai hâte de tester. Il y a trop de choses à tester. Alors. La neuf chez Manon, c'est Rêve en grand. La big green de chez Mitterfax qui me faisait vraiment, vraiment, vraiment de l'air. après, du perfect. Moi, il m'achète direct. J'aime plus. J'adore. Hop. Hop. Enfin, le packaging est magnifique. Autour le graphique comme ça. Mais il dit, ça fait chez Roo dans le soir, ça, non ? Ils sont bien emballés aussi. J'ai du perfect. Elle est encore scellée à l'intérieur. Bon, ça fait du gaspillage de plastique, mais au moins, ça fait de la sécurité. Bon. Verdict. Oh putain. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Il y a des phares. qui me plaisent bien. Oh, que les belles. Belle vie. Super. Donc, il y a le petit plastique de protection, comme très souvent. J'adore. Il y a un caquis. Il y a un beige. Il y a une espèce de rouille. Il y a un peu bordeaux. Il y a un noir. Il y a un noir. Du marron. Il y a un violet. Celui-ci, le hop, il y a comme un petit effet nuage de fumée dedans. Regardez. Trop beau. Trop beau, trop beau. Il y a le vert, là. Oh là 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 là. Le bleu, là. Oh là là là. Celui-ci, celui-ci. Tiens, 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 tiens. Oh, on aurait cru Gollum. J'adore. J'ai hâte de tester ça aussi. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses à tester, les filles. Le 9, chez Amy. Oh, encore une. Qu'est-ce que j'ai couffé ? Le 9. Une palette, je dirais. J'allais dire, oh, il n'y a pas le sucre d'orge. Oh là là, la boîte, mais c'est... Attendez, maintenant qu'elle est vide, elle est un peu moins lourde. Je vais vous montrer. Regardez, dans chaque tiroir, il y avait ça. C'est trop bien fait. Amy, je te félicite pour le... Tu me disais que tu avais mis tout ton cœur. Je confirme. Et c'était hyper agréable à déballer. J'ai adoré. Adoré. Alors, j'ai ma petite idée. Ça doit être une que j'ai mis en wich-piste aussi. Et on reste chez Blue Perfect, je crois. Ah non ! On reste chez Blue Perfect. Je savais que j'allais l'avoir. Et j'avais oublié que j'allais l'avoir. Parce qu'elle m'a fait croire qu'elle l'avait acheté pour elle. J'ai dit, mais pourquoi t'as acheté une palette avec zé ? T'aimes pas le verre. Et je te préviens, si elle te plaît pas, tu la mets pas sur Vinted, tu me la donnes. Et puis après, elle m'a dit quand même bon, je suis obligée de te le dire, je l'avais prise pour toi. Bon, je reste sur ce que j'ai dit dès le départ. Pour moi, elle ne fait pas partie des Carnival, de la collection Carnival. Mais elle est magnifique. Elle est vraiment sublime. Dommage qu'il y ait autant de nudes et si peu de verres. Mais je dois avouer que les verres sont vraiment magnifiques. Même les nudes, de toute façon, c'est de la qualité d'enfer. Là, c'est un peu plus orangé, puis un peu plus mauve, un peu plus marronné. Puis on a trois rangées de verres. Maintenant, je trouve qu'ils auraient dû trouver un autre thème que Carnival parce que pour moi, elle ne fait pas du tout Carnival. Voilà, ils l'auraient juste appelée Antidote sans la mettre dans la catégorie des Carnival. Là, ça avait du sens. Pour moi, c'est le Carnival qui n'a pas de sens. Mais elle est quand même sublime. Donc, merci ma poule parce que je ne me la serais pas acheter, je ne pense pas, sauf peut-être avec une big promo. Mais les verres sont magnifiques. Trop hâte de tester. Elle est sublime. Sublime, sublime. Merci beaucoup. Alors, ensuite, je dois déballer les goodies de Manon et on passera aux deux cadeaux de noël. Donc, attendez, je me fais de la place. Bon, j'ai mis le carton sur le côté parce qu'il est énorme et j'ai ouvert, j'ai rigolé. J'adore. Bon, j'ai fait la première partie avec celui de Yémy, donc maintenant, je vais mettre celui de Manon. Vous croyez que j'adore les serres ? Non, non. Alors, ensuite, une chaussette de noël. Je le rendais cherché aussi pour emballer les goodies mais je n'ai pas trouvé avec plein de trucs à l'intérieur. Alors, le masque pour les cheveux à la mangue de chez Axi. Celui-là, je ne l'ai jamais testé. Oh, trop bien ! Le 7, je n'arrive pas à l'ouvrir et laisser les... Merde, je vais tout ouvrir. Les lingettes démaquillantes en trucs de pastèque de Révolution en collaboration avec Yémy. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Yémy, je ne sais pas quoi. J'aimais bien parce que c'est des lingettes et j'aime bien le format de ces lingettes. Là. Un masque hydratant de chez W7. Ça, c'est cool ! Trop bien ! Ça aussi, je lui avais dit que j'avais du mal à en trouver des autocollants comme ça, enfin, des tattoos métallisés pour les make-up artistiques. Un autre masque hydratant de W7. Elles se sont pas zelmo, c'est pas possible. Un petit panda. Oh, trop mignon. J'adore. Des petites perles ! Elles écoutent vraiment tout ce que je dis. C'est incroyable. Ça aussi, j'ai dit qu'il fallait que je m'en commande. Une brosse à justice. Heureusement que je n'ai pas acheté la bébé Gougou. Elle est trop belle. Elle va aller en déco dans mon fond de toute façon puisque je n'utilise pas trop ce genre de brosse mais elle va aller en déco. Ça, c'est clair. Un cadre comme ça, un miroir comme ça marqué Fabulous. Fabulous. Génial, c'est trop beau. Je vais le mettre en déco en bas parce qu'ici, dans le fond, je ne peux pas mettre sinon ça reflète. Jelly Face Mask Clean ID de chez Catrice. Je ne sais pas ce qu'il se passe là en bas mais il y a des bordels. comme ça. Hyaluronic Boost Serum Vegan de Clean ID de chez Catrice. Je ne suis pas en manque de sérum. Ça, c'est cool parce que j'ai oublié d'en racheter. Antifreeze Serum pour les cheveux de chez Réolusion. C'est génial. Et toute la caisse, ce n'est que des goodies. Une petite boîte avec je ne sais pas quoi à l'intérieur. Une jolie petite boîte avec un petit cœur. Et c'est donc c'est donc des chaussettes d'un oia. Trop chouette. À paillettes en plus. La petite boîte, je l'ai recyclée. Mamie Recyclage. La petite chaussette, elle est trop belle. On verra ce qu'il ira en déco dans mon fond plus tard. Des grosses chaussettes avec des petits cofions. C'est un cochon ou un lapin ? Ou une vache ? Un zèbre. Un lama. Non, c'est un... Pour moi, il a une tête de cochon, mais pas des oreilles de cochon. Je ne sais pas. C'est un lama, à mon avis. Comme ça, en retour, je vois que c'est un lama. Avec des petits cœurs et les roses poudrés. Un petit chocolat papa noyé. Un petit paquet de mémém. J'adore des petits chocolats. Un Kinder comme ça. Oh, il est trop mignon. C'est trop soupy. J'adore. Alors, une bouboule. Une bouboule. Coco Loco Christmas Bubble. Dedans, vous avez un shampoing, un conditionneur et un masque. C'est trop bien présenté. C'est trop mignon. J'adore. J'ai plus de place. Je vois deux trucs là que j'ai vraiment envie de voir. Enfin, un truc que j'ai vraiment envie de regarder mais je regarderai après. Elle m'a mis deux fois les cotons de démaquillants réutilisables de gestion. Mais en fait, je les ai vus, je ne les ai pas achetés parce que je les trouvais un peu petits. Mais du coup, je les ai quand même et ils me serviront pour les lotions. une petite étoile comme ça avec des petits chocolats. Alors dedans, il y a encore des kikas, des petits chocolats. Une petite cuillère. Oh ! Avec un renne. Oh, je suis trop beau. J'adore. J'adore. Alors ça, je savais parce qu'elle nous l'a dit. Le nouveau set de pinceaux de chez Essence de la collection de Noël de chez Noël. Elle vient de les acheter il n'y a pas longtemps. Elle les a commandés rapido bidou. Ici, nous avons un petit pochon. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'en est, mais on va l'ouvrir pour voir. Je coupe. Hop là. Enfin, ça ne veut pas se l'ouvrir. Ah, c'est un masque de Noël. Trop bien. Il est beau. Oh, avec des petits flocons argentés. Oh, j'adore. J'adore. Alors ça. Alors ça. Mais qu'est-ce que c'est donc que ceci ? Ah, c'est pour mettre un coussin. Oh, avec des petits vampires. J'adore. Oh, j'adore. des masques. Air masque. Air masque. À la mangue et au cactus. Cactus avocat et mangue et fruits de la passion. C'est des monosos. Ça, c'est super pratique. Bon. Maintenant, c'est emballé. Donc, et avec des petits modules. Donc, je vais remettre tout le reste dans le carton et sortir ceux qui sont emballés. J'arrive. Alors, sur les petits paquets. Donc, j'ai mis la petite cuillère dans la tasse Stitch et la brosse Stitch dans la tasse Angel. Je verrai au montage ce que ça donne. Alors, ici, c'est marqué 100% Love sur le paquet. Mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de précision de noter. Mon poisson, il tombe tout seul. Donc, on va récupérer le petit sachet. Oui, oui. Mon poisson, c'est marqué. C'est des masques. Sur pamplemousse, au cactus, le W7, en charquelles, au coffee. Magnifique. Et là, c'est des monodoses déstressés et relaxants. On n'est pas du tout. Mais les masques, on n'en a jamais passés. Donc, ça, c'est pour descendre. Je vais les mettre dans... Oh, merde. Ça me fait tomber. Je ramasse ça après. Ici, on a ma marque préférée. Ma marque préférée ? Mais pour quoi ? Ça a l'air assez lourd. Oh, je n'arrive pas à couper le scotch. Bass & Body Works. Snowy Peach Berry. Le packaging est trop beau. Il y a un petit serre dessus. Comment ça ? Trop de serre. Il n'y a jamais trop de serre. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Oh. Oh, ça sent trop. Oh, ça sent trop bon. J'adore. Ça sent trop bon. Ici, il n'y a rien de noté. C'est très lourd aussi. C'est les emballages du calendrier d'avent et de Caprice. Les autres, c'est peut-être bien l'essence. J'ai pas vu si c'était vraiment quelque chose. De chez Eye of Revolution, le shower soda au watermelon en forme de canette comme ça. Je les avais vus, je voulais lui prendre aussi. Je ne l'ai pas pris. Heureusement. Trop marron. Ensuite, un porte-bonheur de sapin. Il y a un grelotte. Ça grelotte. J'ai presque l'air fin. Ça sent l'air fin. Oh, c'est un gros mignon. J'adore. C'est les pieds qui grelottent. J'adore. Oh, c'est tout douché en pilu-pilu. Le pilu-pilu, c'est la vie. Je suis fatiguée, il est tard. Alors, dernier petit sac comme ça. Un petit plus pour te remercier de me soutenir au temps. Moi, si je le fais, c'est parce que j'ai envie et que je t'aime. pas pour avoir des cadeaux ou des remerciements. C'est juste que je t'aime. Un petit... Un petit truc en plus. Vol. Alors, déjà, je vois le split liner en teinte camo. Je crois que je me le suis pris dans ma palette. Mais c'est pas grave. Vous n'allez pas voir. De chez Gliston Cosmetics. Alors, franchement, j'ai envie de dire que c'est Rikiki. Je ne les pensais pas si petits. Ils font 3 grammes. Donc, vous avez 1,5 g de couleur. Donc, vous voyez, même si je l'ai en double, c'est pas perdu. Voilà. Donc, merci ma biche. Déjà, j'avais très envie de tester la marque et en plus, il y a du Kiki. Des petites paillettes vertes de chez Révolution. C'est la teinte Blur Out. Et ça doit être le crayon de chez Jeffree Star. que je voulais tant. Bien sûr. J'ai hésité à me le commander et je me suis dit attends le swap. Je cherche un crayon Kiki moins cher depuis je ne sais pas combien de temps et je n'en ai pas trouvé et elle m'a pris le Jeffree Star. Et oh my god. C'est un magnifique Kiki. J'ai droite. J'ai droite. J'ai droite. Je ne peux pas le tirer maintenant. je suis déprimée. Ça y est, je suis tristesse. Alors, on a un comme ça. Je n'ai pas de plus gros. la bouge. La bouge. Le chiffre 4. Lâche book. Je n'ai même pas entendu parler de ce truc-là. 5 paires. 5 paires, un tube, un loge applicateur. Je vous montre quand même. c'est un coffret. C'est un coffret. C'est un coffret. Magnifique. Ah. Oh. Wow. Je parle par un ono mal toupé. Vous avez donc 5 paires de fossiles, l'applicateur et la colle. Les fossiles sont canons. Magnifique. Et la colle, ça doit être une blanche. Et puis de l'autre côté, vous avez le miroir. C'est super bien fait ce truc-là. Wow. Très calme. Je ne reviens pas. Je n'ai jamais vu passer. Mais j'adore. Tu es folle. Tu es vraiment une grosse tarée. Tu m'as dit un jour que tu voulais retester. C'est un début. Retester. Un kit de soins ELF. C'est trop génial. C'est vrai que ELF, ça a été ma première marque sur ma chaîne. Alors, vous avez un contour des yeux. un gel nettoyant, un baume nettoyant, une crème hydratante, un nettoyant et un boost drops hydratant aussi. C'est tout en format Mimim. en Mimimim. Mimim. C'est génial. Oh, j'ai hâte de tester ça. Merci ma poule. Et il reste les cadeaux de Noël et je dois vous avouer que j'ai peur. Je n'ose pas déballer. Je ne déballe pas. Voilà. Alors. Le cadeau en 10 chez Emy. J'espère que tu l'aimeras autant que moi. Donc, c'était ça. Chez Emy ou Manon ? C'est chez Manon. C'est pour ça que j'entendais du bruit. C'est la Glamlite Mikaïla. 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 Je ne sais pas. Je sais que Emy et Manon l'adore. Moi, j'avais traqué principalement sur le packaging. Après, c'est le fort chez Glamlite. C'est les packaging. J'étais un peu mitigée mais à force de les voir l'utiliser, de voir leur vidéo, j'ai eu envie. Donc, je vais y ajouter en liste. Voilà. Tout simplement. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, le nard ici. C'est le nard, celui-là ? Oh, il est trop beau. Le vert ici, en dessous. si Audrey. Donc, Mikaïla, c'est une influenceuse slash make-up artist que je ne connais absolument pas. Je me suis abonnée à son compte Insta suivant la sortie de cette palette. Pourquoi je le remets dans le carton ? Moi, je ne remets jamais mes palettes dans les cartons. Je jette les cartons. Mais j'ai hâte de tester ça. Alors, j'ai mis à ouvrir dans l'ordre des numéros. Je ne suis plus prête. Des numéros. 15, quand même. J'aurais jusqu'à 15. son. Alors, le sac de jute. C'est trop mignon. Ne pas ouvrir avant le... Trop bien. Alors, le numéro 1. Tu voulais la tester. Attendez, je vais les sortir parce que je ne voudrais pas les choper. Tu as encore exagéré, toi ? Attendez, je ne trouve pas le numéro 1. C'est celui-là ? Non ? Quatre. Alors, attendez, je suis comme ça en avoir combien ? 5, 1, 2, 3. Si je regardais les numéros. Il manque le numéro 1. Avec tous les petits papiers qu'elle m'a mis, je ne le trouve pas. Attendez, je vais à la pêche. Vous voyez, j'en ai, j'en ai. J'en ai, j'en ai. Alors, numéro 1. Tu voulais la tester. Une base ? Je sais. La base à paupières Glamlite. Oui, je sais tout. Je l'avais mis. Putain, elle l'a mis. Ça fait raison. C'est là, j'ai eu envie de la tester dès qu'elle est sortie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais j'ai eu envie de la tester. Donc, je vais la tester. Tu ne la voulais pas, mais elle t'allait si bien en deux. Je ne la voulais pas, mais elle m'allait si bien. là, je sens que je vais te tuer. Non, mais tu exagères. t'es une grande malade. Tu l'as remise à l'envers dans la boîte. Attendez, je vous montre. t'es une tarie. T'es une tarie. T'es une tarie. Je n'ai pas dit que je ne la voulais pas. Elle me plaisait, mais à choisir, je préférais la Jaguar. Mais... De toute façon, les quatre qu'elle a sorti dans cette collection, elle me plaisait. t'es une grande malade. Une grande tarie. Et il y a encore plein de t'es malade. Tu l'es. Tu mérites très des claques. Numéro 3. Poursuite à découverte de la marque. La marque. BH Cosmétiques. Avec la Trendy in Tokyo. Très colorée, celle-ci. Ouh. Trigoli, olé. Il y a de la couleur. Ça pète. Ouh, le fortune. Il y a. Oh, le bambou. Ouh, là, là. Ouh, le wasabi. Hum, ils aiment bien les noms. Après, ils sont très doués. Je trouve que leurs palettes sont hyper complètes chez BH. Complètes avec le thème. Ils sont vraiment toués en raccord avec le thème. J'ai trop de palettes, là. 10, 4. Cette couleur médiévale. Si t'as fait ce que je pense que t'as fait, je te tue parce qu'il y a encore un gros paquet après, là. Il y avait le médiéval kiss de Jeffree Star que j'avais mis en wishlist. Oh, Émy, j'ai un de tes cheveux. Mais là, c'est déjà énorme. C'est bon, là. Émy. Non, mais t'es malade. Très. Et après, elle se permet de m'envoyer des messages que je viens vous tuer. Ce packaging. Moi, j'en ai aucun des rouges à lèvres comme ça. J'ai que des lipsticks mat. Oh. Oh, my God. Oh, il ne va pas faire le faux-clin, ça. Oh, là, là, là. On va faire un swatch, là. Oh. Oh, j'ai trop de le test. Oh, puis les détails sur le raisin. Oh, sublime. Oh, merci. C'est trop beau. Oh, j'adore. Un mini-gob de Godmichet. Non, ce n'est pas pareil. C'est une balle de pistolet. Tu m'énerves. En plus, la dernière, j'ai peur de ce que je l'ai découvert. On termine ce swap en beauté en complétant ta collection. J'ai peur que ce soit ce que je pense que c'est. Et vu la taille, je pense que c'est ce que je pense que c'est. J'essaie de me spoiler tout doucement. je ne sais même plus quoi dire. Émi, tu es complètement malade. Là, tu as exagéré ta race. Tu m'énerves. Je suis vachée. Il y a trop. Maintenant, je vais essayer de l'ouvrir parce que je veux voir l'intérieur maintenant. Mais il y a trop quand même et tu m'énerves et je vais te tuer. Voilà. avec amour, mais je vais te tuer quand même. Je vais te péter ta gueule. Non, mais le cadeau de Noël, tu as abusé, là, Émi. Une palette bi-perfecte, une palette houda, le Jeffree Star. Et il y avait quoi encore ? La base Blacklight. Tu as exagéré. Vraiment. Donc, la sceptre, au départ, quand elle est sortie, je me suis dit j'aime pas trop quand il y a des produits teints et tout. Je la regardais de plus en plus et c'est vrai que sceptre, ça fait royal donc ça va avec le thème. Mais après, je l'ai regardé vraiment bien en détail et je me suis dit oh merde, mais en fait, elle est super complète, elle est super belle. Bon, le pacadime, on n'en parle pas. Voilà, c'est du tout à fait que tu as tout clairement. Mais en fait, vous avez bronzer blush. Ceux-ci peuvent vous servir d'highlighter et de fard lumineux pour le coin interne et compagnie. Vous avez un noir, un blanc en grand format. Ici, c'est des toppers, je crois, si je me souviens bien. Les fards lumineux ici dont un avec des paillettes. Bon, les deux-là n'étaient peut-être pas nécessaires avec ceux-là et tout le reste, c'est du mat. Mais ça, c'est génial l'idée. Je ne vous parle pas de ces deux verres-là, de ce bordeaux-là, de cet orange-là, du rouge, il y a un gris, un gris plus foncé. Ici, c'est un gris antracite, un gris souris, un magnifique marron froid, un marron chaud, un bleu canard. Ici, plutôt bleu canard et un bleu nuit. Un corail, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et plus je la regardais et plus je me disais finalement, il y a un prune là, un purple ici. Et puis je la regardais et je me disais oh là là, mais finalement, elle est tellement bien pensée cette palette qu'elle me fait envie. Et voilà. Je suis choquette. Complètement choquette. Et quand je pense que je vais devoir attendre presque décembre pour pouvoir utiliser tout ça, je n'en peux plus déjà. Rien ne m'y penser. Bref. Donc voilà, je viens de tourner un petit message personnel pour les filles que je vais leur envoyer parce qu'elles vont voir la vidéo avant vous. Bien sûr, on ne va pas attendre le 1er décembre pour savoir ce qu'on a pensé des sois plus l'autre. Donc les filles, je vous dis encore une fois merci à toutes les deux. J'adore tout. Il y a plein, 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 plein de choses que j'ai hâte de découvrir, de tester. Il y a plein de choses que j'avais tellement envie de tester et compagnie. C'est génial. Génial. Vous avez, on se connaît trop bien en fait. Voilà. Maintenant, le tout, ça va être, je crois que le crash test, je vais devoir le faire en deux parties parce que j'ai beaucoup trop là. Beaucoup trop. Je vais voir. De toute façon, il y aura plein de swatches et de make-up. Ça, on est d'accord pendant le mois de décembre et probablement encore janvier parce que je ne pourrais pas tout filmer d'un coup. Bref. Donc voilà ce qui conclut. cette première vidéo du calendrier de l'avent. Donc je sais que normalement, je commence avec le concours mais cette fois-ci, vous l'aurez le 4. Ça changera un peu. Voilà. Comme il n'y a pas le fond de Noël pour cette première vidéo, enfin pour le soir puisque moi, je suis au 30 novembre, 30 décembre. Je ne vais pas le... 30 octobre. Je ne vais pas mettre le fond de Noël. Donc voilà. Je suis en boule. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve tous les jours ce mois-ci à 18h sauf 20h si c'est des lives et n'oubliez pas que vous avez les swaps des filles en barre d'infos pour aller voir ce que je leur ai offert, ce qu'elles se sont offertes entre elles et tout ça, tout ça, tout ça. Et donc en attendant demain, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501